Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... 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 La jeune Elisabeth Grodon a été première à Normalsum, première à Sciences Po, première à l'agrégation de lettres modernes, et elle vient de sortir majeure de l'ENA. Elisabeth sera bouillon de culture ce samedi. Le docteur Oliver Sacks, héros du film L'éveil, a ramené à la vie des hommes et des femmes qui n'étaient plus que des légumes depuis 30 ans. Le docteur Oliver Sacks sera aussi l'un de mes invités ce samedi à 22h15. Voilà, Bernard Pivot vient à l'instant de nous parler des invités qui seront ceux de Bouillon de Culture ce soir. Un bouillon, enfin, une émission qui sera essentiellement axée autour des secrets du cerveau. Un thème passionnant, le rendez-vous est à 22h20. On ouvrira la soirée avec Nicole Courcel et le deuxième épisode de La Milliardaire, là aussi des aventures palpitantes à vivre en perspective. Et puis autre rendez-vous de ce samedi, c'est en fin de soirée, c'est Médecins de Nuit. Le premier rendez-vous, c'est tout à l'heure, à 7h40. L'édition, la rédaction d'Antenne de Pivot vous proposera une édition spéciale golf. Et puis là, dans une trentaine de secondes environ, va démarrer Magneto Sport. Vous laissez une cassette ou vous regardez. C'est un résumé des épreuves de patinage de vitesse d'Alberville. Je vous souhaite une excellente nuit et à tout à l'heure, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Japonais qui a ici une assez nette avance sur le Polonais et qui va prendre, du moins au classement provisoire, une bonne place. 37,90. Tout à fait, cela le met en troisième position. Trois Japonais pour l'instant, aux trois premières places, mais il reste encore de très très bons patineurs à passer. Le Japonais pour l'instant, à la Suède. Go to the start. Tout seul au départ, l'Allemand André Sobeck, qui devait être opposé au Suédois Boe Koenig. Son passage dans un temps de 10-19, qui est bon. Le virage est bien serré. Un bon passage avec beaucoup de fréquences. Et la chute aussi pour... Ah, il s'est fait mal. Ça, c'est tout à fait dommage. Évidemment, André Sobeck, qui pourtant avait bien serré son virage. Vous l'avez bien vu. Oui, c'était très bien parti. La même chute qu'un des soviétiques tout à l'heure. Voilà. Au même endroit. Il repart, mais malheureusement, alors que nous le voyons ici au ralenti. Oui, il s'est affaissé sa jambe gauche, étonnamment. Il s'est affaissé. Jean-Louis Parer, autre français, face à l'excellent canadien Sean Ireland. Jean-Louis Parer, donc lui aussi, un nouveau venu dans cette ville de France. Oui, c'est aussi un très jeune patineur qui n'a pas d'expérience internationale non plus. C'est sa plus grande course avec une pression importante et une responsabilité aussi dont il a conscience. Et je pense qu'il va faire le mieux possible. C'est un bon patineur. Il a une belle technique. Il fait déposer à ce canadien qui semble quand même beaucoup plus rapide que lui. Un petit déséquilibre dans le virage. Nous n'avons pas eu son temps de passage au 100 mètres. C'est dommage. Le chronométrage électrique a un petit problème, semble-t-il. Il est évidemment nettement distancé. Il fallait s'y attendre parce que Sean Ireland, le canadien, comme son nom ne l'indique pas, est un excellent patineur dont maintenant il faut attendre que le speaker nous donne le temps. Jean-Louis a bien patiné techniquement. Il semblait qu'il manquait un petit peu de jus pour le finish. Et là, il est tombé. La caméra ne le montre pas, mais il est tombé après l'arrivée, donc sans gravité. Nous voyons ici dans la ligne droite, c'est toujours cette image très impressionnante des patineurs dans le plein effort, avec toujours des cuisses vraiment très 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 impressionnantes. Ce qu'il nous rappelle, celle de Eric Hayden. Et bien, le champion olympique depuis Calgary, il est ici, à l'extérieur, Ouvé-Jens met, alors que les temps, je les donne rapidement, 38 secondes 26 centièmes pour Ouvé-Streb et 38 secondes 66 centièmes pour Robert Duvreuil. Une grande vedette, donc recordman du monde en 36-46, mais Emmanuel, il faut le préciser, réalisé sur une piste couverte, ce qui est quand même un gros avantage. 9,88, c'est le seul jusqu'à présent à être en dessous des 10 secondes. Il sera le grand favori des championnats du monde de sprint la semaine prochaine à Insel, en Allemagne. Le sprint, c'est-à-dire seulement les distances de 500 et 1000 mètres. Voilà, il est... Très très belle technique, très très bien relâché. C'est exceptionnel, ce patineur semble avancer sans effort. Absolument, l'impression de facilité. Très très beau, très facile. 37,60, c'est... Il ne les gagnera pas. Pourtant, il donnait une impression tout à fait extraordinaire. Il faut dire que c'est quand même un désavantage pour lui de patiner dans le troisième groupe, car la glace est très très abîmée maintenant par les patins et surtout dans la ligne de départ, donc c'est pas étonnant qu'il ait perdu, mais ça redonne le niveau, oui, cette technique fantastique de ce patineur, ce relâchement, c'est vraiment, c'est un talent. Traditionnelle cérémonie des médailles, donc, aux vainqueurs, Yasunori Miyabe, déjà vainqueur du 500 mètres de la veille, remise par Jean-Ecli, vice-président de l'ISU. Le deuxième étant donc l'allemand mais, et le troisième, l'autre japonais, Toshiyuki Kurioiba. Nous abordons maintenant l'épreuve du 1000 mètres, qui est encore une épreuve de sprint, puisque je vous le rappelle, les championnats du monde de sprint qui auront lieu la semaine prochaine à Insel en Allemagne seront disputés sur les deux distances, 500 et 1000 mètres. Au départ ici à l'intérieur, le canadien Schoen Eierland, opposé à l'allemand Olaf Zinke, deux des meilleurs patineurs actuels dans ce domaine de la vitesse. Vous voyez comme le virage a été bien pris à la corde. Le temps au 200 mètres, 17,77. C'est un bon temps de passage. L'autre temps sera pris au 600 mètres. C'était donc un départ dans la ligne opposée et les patineurs croisent donc tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, pour que la distance soit absolument respectée. Léger avantage ici à l'allemand, il reste un tour maintenant, vous venez d'entendre la cloche et Olaf Zinke qui va maintenant prendre l'intérieur. Couleur extérieur maintenant, mais il a suffisamment d'avantages pour remporter cette paire. Il a fait un tour en 28,9 secondes de dixième, donc c'était très bon. On va voir, comme c'est le premier qui court, on n'a pas tellement de points de repère, mais malgré tout le temps est excellent. C'est donc maintenant notre étalonnage pour cette épreuve où il y a 16 équipes, enfin 16 paires à partir plus exactement. Voilà, voyons ici en plein effort, Olaf Zinke. C'est une sprint longue. Oui, c'est ça, il faut réussir à tenir la vitesse d'accélérer pendant les 400 premiers mètres et puis ensuite il faut réussir à gérer son effort et ne pas ralentir, conserver sa vitesse et conserver sa technique. Dès que la technique se dégrade, c'est des dixièmes qui sont perdus. Alors au départ, nous avons deux grands patineurs, là cette fois, Uwe Jens May, qui est donc champion olympique du 500 mètres, il est à l'intérieur au départ, en rouge et jaune, opposé à Toshiyuki Kurohiba, en grande forme ici à Albertville, il l'a montré hier dans le 500 mètres et aujourd'hui également dans le 500 mètres. Le temps donc au 200 mètres, nous pourrons comparer avec celui de Olaf Zinke qui est de 17 secondes, 77 centièmes. Un départ canon pour... Et c'est bien meilleur, oui, 17,27 pour 17,62. Ce sera très très bon temps. C'est là qu'on va voir si les Japonais, qui semblent extrêmement en forme avant de partir à Insel pour le championnat du monde la semaine prochaine, on va voir si ces Japonais sont bons aussi aux milles et s'ils ont fait des progrès, parce que c'était quelquefois leur point faible. Et là, apparemment, tout se passe bien pour eux. Le temps au 600 mètres, 44,69 pour Kurohiba, qui est devant. Une seconde d'avance par rapport au temps intermédiaire du Canadien. C'est désuni un peu, le Japonais. Et mais qui est vraiment, lui, alors, le spécialiste du 500 mètres, en fait. Oui, sa distance, c'est le 500 mètres. Mais le Japonais a pris un gros coup, là, sur la fin. Il va quand même gagner. Il revient, il revient l'Allemand. Il revient. Non. Il n'y a pas grand-chose, hein. Une 14,95. Pour une 15,06. L'Allemand Ovestrebe, ici, opposé au Canadien, Kevin Scott. Un spring, donc, très, très long, sur 1000 mètres. Le meilleur temps, pour l'instant, 17,27 par Ouvayens, mais au 200 mètres. 17,41 pour Strebe. C'est un peu moins rapide, mais Strebe est plutôt un spécialiste, donc, du 1000. Et on peut s'attendre à ce qu'il tienne bien la distance. Quoique, les temps de mai et du Japonais, Kuroiwa, sont d'excédentants pour des patinoires comme ça, extérieures. Mais l'attitude de cet Allemand, très penchée dans le virage. Il gagne dans tous les cas. 45,61. Une seconde de retard sur le Japonais. Au 600 mètres. Il se désunit un peu, l'Allemand. C'est un peu laborieux sur la fin, dans sa ligne droite. Alors que le Canadien reste bien placé. Ah oui, il s'est désunit encore, là aussi, dans le virage. Ouvayens, il a gagné, mais de peu. Et il gagne quand même. C'est un peu trompeur, hein, ce système de changement de ligne. Oui, on s'aperçoit bien que l'Allemand, qui avait quand même une bien meilleure allure au début, c'est beaucoup désunit, car son temps est moins bon que ce qu'on pouvait attendre. Il a bien perdu au moins une seconde dans le dernier tour. Et le Canadien, s'il avait cru un tout petit peu plus, ça aurait peut-être pu l'avoir sur les derniers mètres. Guy Thibault est à l'intérieur, le Canadien Roland Bruner, l'Autrichien, à l'extérieur, en vert. Et donc, se déroule actuellement devant vous, la deuxième distance de cette seconde journée de la Coupe du Monde de patinettes de vitesse, messieurs. 1000 mètres, deux tours et demi. 1000 mètres, comme vient de dire la speakerine, c'est deux tours et demi, et le temps au 200 mètres, 17,47, ça n'est pas mauvais. Guy Thibault est un bon spécialiste du 1000 mètres. Les Canadiens qui avaient naguïr une grande vedette avec Boucher, Gaëtan Boucher, qui a été aussi un grand spécialiste du short track. Oui, aussi, oui, comme dit Thibault, qui courait tous les deux d'ailleurs à Calgary au jeu en 88, et qui avait fait à peu près un 1000 mètres équivalent. 45,85 au 600 mètres. Et Roland Bruner, ici, qui est bien placé, mais qui va prendre l'extérieur, donc c'est incontestablement Guy Thibault, là maintenant, qui va gagner cette série. Il est passé très très près des plots, vous avez vu, et il va à 16,27, c'est quand même assez moyen, ça va le mettre assez loin au classement, ça. Le Finlandais Harry Ilka, à l'intérieur, ici au départ, opposé à un autre Japonais, Yuji Fujimoto, alors que c'est toujours un Japonais, qui est en tête devant May, et l'Allemand Zinke. Très belle technique de ce Japonais, très très relâché. Beaucoup de fréquences dans ce premier virage. Les Japonais qui sont aussi très bons en short track, très très bons en short track aussi, grâce à leur gabarit. Est-ce que ça tient au centre de gravité très bas, qui leur permet de bien accrocher dans les virages ? Il semblerait que ça soit un paramètre important, puis leur petite taille, mais ce qui devrait les désavantager sur l'anneau, en fait, et loin de les désavantager, ils patinent très très bien pendant cette coupe du monde. Et là, pour l'instant, il semble se détacher assez nettement, Yuji Fujimoto. Le Finlandais, d'ailleurs, n'avait pas été très très bon dans le 500 m, le temps au 600 m, 45, 80. C'est un temps moyen. Il s'en sort bien. Il distance très nettement le Finlandais, là, qui est complètement hors de l'image, comme vous pouvez le constater. Dernière ligne droite pour Fujimoto, qui va prendre une place d'honneur, et oui, la cinquième place du classement provisoire, en 1 minute, 16 secondes, 13 centièmes. 13, 13, 1 minute, 16, 13. Go to the start. Sur la distance des 1000 m, nous retrouvons le français Jean-Louis Parer, opposé au Canadien Robert Dubreuil, à l'intérieur, au départ. C'est sa meilleure distance, ou c'est le 500 m par air ? C'est peut-être quand même le 1000, le 1500 m pour Jean-Louis, là. Alors, ce sont des patineurs qui s'entraînaient jusqu'ici à Chamonix, mais je pense que maintenant, ils vont pouvoir avoir accès ici à cette patinoire, non ? Bien sûr, ils s'entraînent à Albertville depuis que c'est ouvert, et avant, ils avaient été faire un stage à Chamonix pour pouvoir s'entraîner en attendant l'ouverture de cet anneau olympique. J'enlouis pas à forte partie, car Dubreuil est un très bon spécialiste du 1000, mais ce qui peut aussi l'encourager. Oui, il est tiré quand même, là, c'est bon, après, hein ? Quand on est un peu trop loin, c'est plutôt décourageant. Espérons qu'il ne prenne pas trop de retard au 600 m. Au 600 m pour Dubreuil, 46,69. Ça n'est pas un temps extraordinaire. Bon, il est bien, là, quand même, hein ? Il n'est pas... Là, il va dans le grand virage, donc il va quand même perdre encore du temps dans ce... En fait, il a bien un point de mire tout de même, et Dubreuil, ici, qui en termine. Voyez, le français, maintenant, à gauche de votre écran, une 17,93, et une 20, 82. Il n'y a pas un gros écart, un 12e, le 14e, pour l'instant, au classement provisoire. Bon, pour Jean-Louis Parer, 14e place au classement provisoire. À l'intérieur, Nikolai Radyshenko. À l'extérieur, le Norvégien Roger Strom. Patineur très puissant, lui aussi. Vous le voyez ici, en rouge. et noir. Il sort du virage, ici. Nous allons voir son temps au 200 mètres, mais là, apparemment, Radyshenko... Eh, ils sont pratiquement, pratiquement, en même temps, hein ? Assez lent, un départ assez lent, mais bon. Oui, le soviétique a l'air d'avoir du mal à se mettre en route. Toujours belle image, là, ce croisé, là. En 17,78. C'est une paire équilibrée. Ah, il chute encore ! Chute du patineur soviétique dans le virage. Ce n'est pas le jour des soviétiques, puisque Golubev, déjà, dans le 500 mètres, était tombé. Et donc, Strom doit poursuivre tout seul. Chute de Nikolai Radyshenko dans le virage. Je crois que ça vient du fait que, quand on veut prendre un peu trop serré, on a du mal à garder sa trajectoire. Vous avez tout à fait raison. Il a voulu patiner très près des plots. Il en a touché, hein ? Et il est tombé dessus. Il faut préciser que la distance n'est pas prise. il y aura des plots, mais... À 50 centimètres. À 50 centimètres, c'est-à-dire que l'on gagne si on est vraiment très près des plots. Voilà, c'est ça. Ça a fait tellement de sens, puisqu'il est tombé. Voilà. Une de 18,63, donc, pour Strom. ...dorvégien, Roger Streum, en une de minutes, 18 secondes, 63. Une de minutes, 18,63. ...se présente ensuite aux ordres de Starter, Thierry Lamberto, France... Nous voyons donc ici la chute de Radyshenko, impressionnante, mais les protections ici sont très, très efficaces. Eh bien, nous avons au départ, ici, après quelques confusions, le Suédois Bokönig, opposé au Polonais Jacques Dobrowolski. Un départ qui paraît assez rapide, mais il faut se méfier des impressions habituelles, parce que, notamment, Bokönig paraissait très agité des bras, mais ça n'est pas forcément une preuve d'efficacité. Tout à fait. Détermination, mais pas forcément efficacité. Alors, 17,47, oui, effectivement, vous voyez, c'est bien ce que nous disions. Ce n'est pas un mauvais temps, ce n'est pas un mauvais temps, quand même. Mais il donne l'impression, pourtant, d'en vouloir. Il en veut, oui. Le Polonais est déjà très loin. La cloche et le temps au 600 mètres, 46,61. Non, ce n'est pas si mal, hein ? Oui, oui, mais il semblerait qu'il commence à se désunir. Le bras bouge beaucoup dans le dos. Et d'ailleurs, Debronowski revient, hein ? Comme il va dans le grand virage, je crois qu'il... Non, il donnait l'impression de revenir dans la ligne droite, mais en réalité, non, effectivement, en prenant l'extérieur. Il y a eu de questions qu'il revoit Bokönig avant l'arrivée. Merci beaucoup.